Musique Monsieur de Charlus m'eut sans doute pardonné mon manque de reconnaissance. Mais ce qui les rendait furieux, c'est que ma présence ce soir chez la princesse de Guermante, comme depuis quelque temps chez sa cousine, paraissait narguer la déclaration solennelle « on n'entre dans ces salons que par mois ». Faute grave, crime peut-être inexpiable, je n'avais pas suivi la voie hiérarchique. Monsieur de Charlus savait bien que les tonnerres qu'il brandissait contre ceux qui ne se pliaient pas à ses ordres ou qu'il avait pris en haine, commençait à passer, selon beaucoup de gens, quelque rage qu'il y mit pour des tonnerres en carton et n'avait plus la force de chasser n'importe qui de n'importe où. Mais peut-être croyait-il que son pouvoir amoindri, grand encore, restait intact aux yeux des novices tels que moi. Aussi, ne le jugeais-je pas très bien choisi pour lui demander un service dans une fête où ma présence seule semblait un ironique démenti à ses prétentions. Je fus à ce moment arrêté par un homme assez vulgaire, le professeur E. Il avait été surpris de m'apercevoir chez les Guermantes. Je ne l'avais pas moins de l'y trouver, je ne l'étais pas moins de l'y trouver, car jamais on avait vu, et on ne vit dans la suite, chez la princesse un personnage de sa sorte. Il venait de guérir le prince, déjà administré d'une pneumonie infectieuse, et la reconnaissance toute particulière qu'en avait pour lui Madame de Guermantes était cause qu'on avait rompu avec les usages et qu'on l'avait invité. Comme il ne connaissait absolument personne dans ses salons et ne pouvait y roder indéfiniment seul, comme un ministre de la mort, m'ayant reconnu, il s'était senti pour la première fois de sa vie une infinité de choses à me dire, ce qui lui permettait de prendre une contenance, et c'était une des raisons pour lesquelles il s'était avancé vers moi. Il y en avait une autre. Il attachait beaucoup d'importance à ne jamais faire d'erreur de diagnostic. Or, son courrier était si nombreux qu'il ne se rappelait pas toujours très bien quand il n'avait vu qu'une fois un malade, si la maladie avait bien suivi le cours qu'il lui avait assigné. On n'a peut-être pas oublié qu'au moment de l'attaque de ma grand-mère, je l'avais conduit chez lui le soir où il se faisait coudre tant de décorations. Depuis le temps écoulé, il ne se rappelait plus le faire-part qu'on lui avait envoyé à l'époque. « Madame, votre grand-mère est bien morte, n'est-ce pas ? » me dit-il d'une voix où une quasi-certitude calmait une légère appréhension. Ah, en effet. Du reste, dès la première minute où je l'ai vue, mon pronostic avait été tout à fait sombre, je me souviens très bien. C'est ainsi que le professeur, eux, appris ou rapprit la mort de ma grand-mère et, je dois le dire à sa louange, qui est celle du corps médical tout entier, sans manifester, sans éprouver peut-être de satisfaction. Les erreurs des médecins sont innombrables. Ils pêchent d'habitude par optimisme quant au régime, par pessimisme quant au dénouement. Du vin, en quantité modérée, cela ne peut vous faire de mal, c'est en somme tonifiant. Le plaisir physique, après tout, c'est une fonction, je vous le permets, sans abus, vous m'entendez bien ? L'excès en tout est un défaut. Du coup, quelle tentation pour le malade de renoncer à ces deux résurrecteurs, l'eau et la chasteté. En revanche, si l'on a quelque chose au cœur, de l'albumine, etc., on n'en a pas pour longtemps. Volontiers, des troubles graves, mais fonctionnels, sont attribués à un cancer imaginé. Il est inutile de continuer des visites qui ne sauraient enrayer un mal inéluctable. Que le malade, livré à lui-même, s'impose alors un régime implacable et ensuite guérisse, ou tout au moins survive, le médecin, salué par lui, avenue de l'opéra quand il le croyait depuis longtemps au Père Lachaise, verra dans ce coup de chapeau un geste de narquoise insolence. Une innocente promenade effectuée à son nez et à sa barbe ne causerait pas plus de colère au président d'Assise qui, deux ans auparavant, a prononcé contre le badaud qui semble sans crainte une condamnation à mort. Les médecins, il ne s'agit pas de tous, bien entendu, et nous nommons pas mentalement d'admirables exceptions, sont en général plus mécontents, plus irrités de l'infirmation de leur verdict que joyeux de son exécution. C'est ce qui explique que le professeur, eux, quelque satisfaction intellectuelle qu'il ressentit sans doute à voir qu'il ne s'était pas trompé, sut ne me parler que tristement du malheur qui nous avait frappés. Il ne tenait pas à abréger la conversation qui lui fournissait une contenance et une raison de rester. Il me parla de la grande chaleur qu'il faisait ces jours-ci, mais bien qu'il fût lettré et eût pu s'exprimer en bon français, il me dit « Vous ne souffrez pas de cette hyperthermie ». C'est que la médecine a fait quelques petits progrès dans ses connaissances depuis Molière, mais aucun dans son vocabulaire. Mon interlocuteur ajouta « Ce qu'il faut, c'est éviter les sudations que causent, surtout dans les salons surchauffés, un temps pareil. Vous pouvez y remédier quand vous entrez et vous avez envie de boire par la chaleur, ce qui signifie évidemment des boissons chaudes. » À cause de la façon dont était morte ma grand-mère, le sujet m'intéressait, et j'avais lu récemment dans un livre d'un grand savant que la transpiration était nuisible au rein en faisant passer par la peau ce dont l'issue est ailleurs. Je déplorais ces temps de canicule par lesquels ma grand-mère était morte et n'était pas loin de les incriminer. Je n'en parlais pas au docteur E, mais de lui-même, il me dit « L'avantage de ces temps très chauds où la transpiration est très abondante, c'est que le rein en est soulagé d'autant. » La médecine n'est pas une science exacte. Accroché à moi, le professeur E ne demandait qu'à ne pas me quitter. Mais je venais d'apercevoir, faisant à la princesse de Guermande de grande révérence de droite et de gauche, après avoir reculé d'un pas, le marquis de Vau-Goubert. M. de Norpois m'avait dernièrement fait faire sa connaissance et j'espérais que je trouverais en lui quelqu'un qui fût capable de me présenter au maître de maison. Les proportions de cet ouvrage ne me permettent pas d'expliquer ici à la suite de quels incidents de jeunesse M. de Vau-Goubert était un des seuls hommes du monde, peut-être le seul, qui se trouva, ce qu'on appelle à Sodome, être en confidence avec M. de Charlus. Mais si notre ministre auprès du roi Théodose avait quelques-uns des mêmes défauts que le baron, ce n'était que l'état de bien pâle reflet. C'était seulement sous une forme infiniment adoucie, sentimentale et niaise, qu'il présentait ses alternances de sympathie et de haine, par où le désir de charmer, et ensuite la crainte, également imaginaire, d'être, sinon méprisé, du moins découvert, faisait passer le baron. Rendu ridicule par une chasteté, un platonisme, auquel, en grand ambitieux, il avait dès l'âge du concours sacrifié tout plaisir, par sa nullité intellectuelle, surtout ses alternances, M. de Vau-Goubert les présentait pourtant. Mais, tandis que, chez M. de Charlus, les louanges immodérées étaient clamées avec un véritable éclat d'éloquence et assaisonnaient des plus fines, des plus mordantes railleries et qui marqueraient un homme à jamais, chez M. de Vau-Goubert, au contraire, la sympathie était exprimée avec la banalité d'un homme de dernier ordre, d'un homme du grand monde et d'un fonctionnaire. Les griefs, forgés généralement de toutes pièces, comme c'est le baron, par une malveillance sans trêve, mais sans esprit, et qui choquait d'autant plus qu'elle était d'habitude en contradiction avec les propos que le ministre avait tenus six mois avant et tiendrait peut-être à nouveau dans quelque temps. Régularité dans le changement qui donnait une poésie presque astronomique aux diverses phases de la vie de M. de Vau-Goubert, bien que, sans cela, personne, moins que lui, ne fit penser à un astre. Le bonsoir qu'il me rendit n'avait rien de celui qu'aurait eu M. de Charlus. À ce bonsoir, M. de Vau-Goubert, outre les mille façons qu'il croyait celles du monde et de la diplomatie, donnait un air cavalier, fringant, souriant, pour sembler, d'une part, ravi de l'existence, alors qu'il remarchait intérieurement les déboires d'une carrière sans avancement et menacée d'une mise à la retraite, d'autre part, jeune, viril et charmant, alors qu'il le voyait, et n'osait même plus aller regarder dans sa glace, les rides se figer aux entours d'un visage qui lui voulait garder plein de séduction. Ce n'est pas qu'il eût souhaité des conquêtes effectives, dont la seule pensée lui faisait peur, à cause du candiraton, des éclats, des chantages. Ayant passé d'une débauche presque infantile à la continence absolue, datant du jour où il avait pensé au Quai d'Orsay et voulu faire une grande carrière, il avait l'air d'une bête en cage, jetant dans tous les sens des regards qui exprimaient la peur, l'appétence et la stupidité. La sienne était telle qu'il ne réfléchissait pas que les voyous de son adolescence n'étaient plus des gamins et que, quand un marchand de journaux lui criait en plein nez, « La presse ! » plus encore que de désir, il frémissait d'épouvante, se croyant reconnu et dépisté. Mais à défaut des plaisirs sacrifiés à l'ingratitude du Quai d'Orsay, M. de Vau-Goubert, et c'est pour cela qu'il aurait voulu plaire encore, avait de brusques élans du cœur. Dieu sait de combien de lettres il assommait le ministère, quelles ruses personnelles il déployait, combien de prélèvements il opérait sur le crédit de Mme de Vau-Goubert qu'à cause de sa corpulence, de sa haute naissance, de son air masculin et surtout à cause de la médiocrité du mari, on croyait doué de capacité éminente et remplissant les vraies fonctions de ministre pour faire entrer, sans aucune raison valable, un jeune homme dénué de tout mérite dans le personnel de la légation. Il est vrai que quelques mois, quelques années après, pour peu que l'insignifiant attaché parut, sans l'ombre d'une mauvaise intention, avoir donné des marques de froideur à son chef, celui-ci, se croyant méprisé ou trahi, mettait la même ardeur hystérique à le punir que jadis à le combler. Il remuait ciel et terre pour qu'on le rappelât et le directeur des affaires publiques recevait journellement une lettre « Qu'attendez-vous pour me débarrasser de ce Lascar-là ? » « Dressez-le un peu dans son intérêt. Ce dont il a besoin, c'est de manger un peu de vache enragée. » Le poste d'attaché auprès du roi Théodose était à cause de cela peu agréable. Mais pour tout le reste, grâce à son parfait bon sens d'homme du monde, M. de Vau-Goubert était un des meilleurs agents du gouvernement français à l'étranger. Quand un homme prétendu supérieur, Jacobin, qui était savant en toutes choses, le remplaça plus tard, la guerre ne tarda pas à éclater entre la France et le pays dans lesquels régnait le roi. M. de Vau-Goubert, comme M. de Charlus, n'aimait pas dire bonjour le premier. L'un et l'autre préféraient répondre, craignant toujours les potins que celui auquel ils eussent sans cela tendu la main avait pu entendre sur leur compte depuis qu'ils ne l'avaient vu. Pour moi, M. de Vau-Goubert n'eut pas à se poser la question. J'étais en effet allé, le saluer le premier, ne fût-ce qu'à cause de la différence d'âge. Il me répondit d'un air émerveillé et ravi, ses deux yeux continuant à s'agiter comme s'il y avait eu de la luzerne défendue abroutée de chaque côté. Je pensais qu'il était convenable de solliciter de lui ma présentation à Mme de Vau-Goubert avant celle au prince dont je comptais ne lui parler qu'ensuite. L'idée de me mettre en rapport avec sa femme parut le remplir de joie pour lui comme pour elle et il me mena d'un pas délibéré vers la marquise. Arrivé devant elle et me désignant de la main et des yeux avec toutes les marques de considération possible, il resta néanmoins muet et se retira au bout de quelques secondes d'un air frétillant pour me laisser seul avec sa femme. Celle-ci m'avait aussitôt tendu la main mais sans savoir à qui cette marque d'amabilité s'adressait car je compris que M. de Vau-Goubert avait oublié comment je m'appelais. Peut-être même ne m'avait pas reconnu et n'ayant pas voulu par politesse me l'avouer, avait fait consister la présentation en une simple pantomime. Aussi, je n'étais pas plus avancé. Comment me faire présenter au maître de la maison par une femme qui ne savait pas mon nom ? De plus, je me voyais forcée de causer quelques instants avec Mme de Vau-Goubert et cela m'ennuyait à deux points de vue. Je ne tenais pas à m'éterniser dans cette fête car j'avais convenu avec Albertine, je lui avais donné une loge pour Phèdre, qu'elle viendrait me voir un peu avant minuit. Certes, je n'étais nullement épris d'elle. J'obéissais en la faisant venir ce soir à un désir tout sensuel, bien qu'on fût à cette époque toride de l'année où la sensualité libérée visite plus volontiers les organes du goût, recherche surtout la fraîcheur. Plus que du baiser d'une jeune fille, elle a soif d'une rangade, d'un bain, voire de contempler cette lune épluchée et juteuse qui désaltérait le ciel. Mais pourtant, je comptais me débarrasser aux côtés d'Albertine, laquelle du reste me rappelait la fraîcheur du flot, des regrets que ne manqueraient pas de me laisser bien des visages charmants, car c'était aussi bien une soirée de jeunes filles que de dames que donnait la princesse. D'autre part, celui de l'imposante madame de Vaugoubert, bourbonnien et morose, n'avait rien d'attrayant. On disait au ministère, sans y mettre ombre de malice, que dans le ménage, c'était le mari qui portait les jupes et la femme les culottes. Or, il y avait plus de vérité là-dedans qu'on ne le croyait. Madame de Vaugoubert, c'était un homme. Avait-elle toujours été ainsi ou était-elle devenue ce que je la voyais ? Peu importe, car dans l'un et l'autre cas, on a affaire à l'un des plus touchants miracles de la nature et qui, le second surtout, font ressembler le règne humain au règne des fleurs. Dans la première hypothèse, si la future madame de Vaugoubert avait toujours été aussi lourdement homasse, la nature, par une ruse diabolique et bienfaisante, donne à la jeune fille l'aspect trompeur d'un homme. Et l'adolescent qui n'aime pas les femmes et veut guérir, trouve avec joie ce subterfuge de découvrir une fiancée qui lui représente un fort ouâle. Dans le cas contraire, si la femme n'a d'abord pas les caractères masculins, elle les prend peu à peu pour plaire à son mari, même inconsciemment, par cette sorte de mimétisme qui fait que certaines fleurs se donnent l'apparence des insectes qu'elles veulent attirer. Le regret de ne pas être aimé, de ne pas être homme, la virilise. Même en dehors du cas qui nous occupe, qui n'a remarqué combien les couples les plus normaux finissent par se ressembler, quelquefois même par interchanger leurs qualités. Un ancien chancelier allemand, le prince de Bülow, avait épousé une italienne. À la longue, sur le poncho, on remarqua combien l'époux germanique avait pris de finesse italienne et la princesse italienne de rutesse allemande. Pour sortir jusqu'à un point excentrique des lois que nous traçons, chacun connaît un éminent diplomate français dont l'origine n'était rappelée que par son nom, un des plus illustres de l'Orient. En mûrissant, en vieillissant, s'était révélé en lui l'Oriental qu'on n'avait jamais soupçonné et en le voyant, on regrette l'absence du fait et ce qui le compléterait. Pour en revenir à des mœurs fort ignorées de l'ambassadeur dont nous venons d'évoquer la silhouette ancestralement épaissie, Mme de Vau-Goubert réalisait le type acquis ou prédestiné dont l'image immortelle est la princesse palatine, toujours en habit de cheval et ayant pris de son mari plus que la virilité, épousant les défauts des hommes qui n'aiment pas les femmes, dénonçant dans ses lettres de commère les relations qu'ont entre eux tous les grands seigneurs de la cour de Louis XIV. Une des causes qui ajoute encore à l'air masculin des femmes telles que Mme de Vau-Goubert est que l'abandon où elles sont laissées par leur mari la honte qu'elles en éprouvent flétrissent peu à peu chez elles tout ce qui est de la femme. Elles finissent par prendre les qualités et les défauts que le mari n'a pas. Au fur et à mesure qu'il est plus frivole, plus efféminé, plus indiscret, elles deviennent comme l'effigie sans charme des vertus que l'époux devrait pratiquer. Des traces d'opprobre, d'ennui, d'indignation ternissaient le visage régulier de Mme de Vau-Goubert. Hélas, je sentais qu'elle me considérait avec intérêt et curiosité comme un de ces jeunes hommes qui plaisent à M. de Vau-Goubert et qu'elle aurait en voulu être maintenant que son mari vieillissant préférait la jeunesse. Elle me regardait avec l'attention de ces personnes de province qui, dans un catalogue de magasins de nouveautés, copient la robe tailleur si saillante à la jolie personne dessinée. En réalité, la même à toutes les pages mais multipliée illusoirement en créatures différentes grâce à la différence des poses et à la variété des toilettes. L'attrait végétal qui poussait vers moi Mme de Vau-Goubert était si fort qu'elle alla jusqu'à m'empoigner le bras pour que je la conduisisse boire un verre d'orangeade. Mais je me dégageais en allégant que moi qui allais bientôt partir je ne m'étais pas fait présenter encore au maître de la maison. La distance qui me séparait de l'entrée des jardins où il causait avec quelques personnes n'était pas bien grande. Mais elle me faisait plus peur que si pour la franchir il eût fallu s'exposer un feu continu. Beaucoup de femmes par qui il me semblait que j'eusse pu me faire présenter étaient dans le jardin où tout en feignant une admiration exaltée elles ne savaient pas trop que faire. Les fêtes de ce genre sont en général anticipées. Elles n'ont guère de réalité que le lendemain où elles occupent l'attention des personnes qui n'ont pas été invitées. Un véritable écrivain dépourvu du sceau amour-propre de tant de gens de lettres si, lisant l'article d'un critique qui lui a toujours témoigné la plus grande admiration il voit citer les noms d'auteurs médiocres mais pas le sien n'a pas le loisir de s'arrêter à ce qui pourrait être pour lui un sujet d'étonnement. Ses livres le réclament. Mais une femme du monde n'a rien à faire et en voyant dans le Figaro hier le prince et la princesse de Guermante ont donné une grande soirée etc. Elle s'exclame comment ? J'ai, il y a trois jours causé une heure avec Marie Gilbert sans qu'elle m'en dise rien et elle se casse la tête pour savoir ce qu'elle a pu faire aux Guermantes. Il faut dire qu'en ce qui concernait les fêtes de la princesse l'étonnement était quelquefois aussi grand chez les invités que chez ceux qui ne l'étaient pas car elles explosaient au moment où on les attendait le moins et faisaient appel à des gens que madame de Guermante avait oubliés pendant des années et presque tous les gens du monde sont si insignifiants que chacun de leurs pareils ne prend pour les juger que la mesure de leur amabilité invité les chéri exclut les déteste. Pour ces derniers si en effet souvent la princesse même si elles étaient de ses amis ne les conviaient pas cela tenait souvent à sa crainte de mécontenter Palamed qui les avait excommuniés. Aussi pouvais-je être certain qu'elles n'avaient pas parlé de moi à M. de Charlus sans quoi je ne me fusse pas trouvé là. Il s'était maintenant accoudé devant le jardin à côté de l'ambassadeur d'Allemagne à la rampe du grand escalier qui ramenait dans l'hôtel de sorte que les invités malgré les trois ou quatre administratrices qui s'étaient groupées autour du baron et la masquaient presque ses admiratrices étaient forcées de venir lui dire bonsoir. Il y répondait en nommant les gens par leur nom et on entendait successivement bonsoir M. du Hazet bonsoir Mme de la Tour du Pain Verclose bonsoir Mme de la Tour du Pain Gouvernet bonsoir Philibert bonsoir ma chère ambassadrice etc. Cela faisait un glapissement continu qu'interrompait des recommandations bénévoles ou des questions desquelles il n'écoutait pas la réponse et que M. de Charlus adressait d'un ton radouci factice afin de témoigner l'indifférence et bénin. Prenez garde que la petite n'est pas froid les jardins c'est toujours un peu humide bonsoir Mme de Brantès bonsoir Mme de Mecklenbourg est-ce que la jeune fille est venue a-t-on mis la ravissante robe rose bonsoir Saint-Géran certes il y avait de l'orgueil dans cette attitude M. de Charlus savait qu'il était un guermante occupant une place prépondérante dans cette fête mais il n'y avait pas que de l'orgueil et ce mot même de fête évoquait pour l'homme aux dons esthétiques le sens luxueux curieux qu'il peut avoir si cette fête est donnée non chez des gens du monde mais dans un tableau de Carpaccio ou de Véronèse il est même plus probable que le prince allemand qui était M. de Charlus devait plutôt se représenter la fête qui se déroule dans Tannhauser et lui-même comme le margrave ayant à l'entrée de la Warburg une bonne parole condescendante pour chacun des invités tandis que leur écoulement dans le château où le parc est salué par une longue phrase cent fois reprise de la fameuse marche il fallait pourtant me décider je reconnaissais bien sous les arbres des femmes avec qui j'étais plus ou moins lié mais elles semblaient transformées parce qu'elles étaient chez la princesse et non chez sa cousine et que je les voyais assises non devant une assiette de sax mais sous les branches d'un marronnier l'élégance du milieu n'y faisait rien eût-elle été infiniment moindre que chez Oriane le même trouble eût existé en moi que l'électricité vienne à s'éteindre dans notre salon et qu'on doive la remplacer par des lampes à huile tout nous paraît changer je fus tiré de mon incertitude par madame de Souvray bonsoir me dit-elle en venant à moi y a-t-il longtemps que vous n'avez vu la duchesse de Garmente elle excellait à donner à ce genre de phrases une intonation qui prouvait qu'elle ne les débitait pas par bêtises pures comme les gens qui ne sachant pas de quoi parler vous abordent mille fois en citant une relation commune souvent très vague elle eut au contraire un fin fil conducteur du regard qui signifiait ne croyez pas que je ne vous ai pas reconnu vous êtes le jeune homme que j'ai vu chez la duchesse de Garmente je me rappelle très bien malheureusement cette protection qui étendait sur moi cette phrase cette phrase d'apparence stupide et d'intention délicate était extrêmement fragile et s'évanouit aussitôt que je voulais en user madame de souveret avait l'art s'il s'agissait d'appuyer une sollicitation auprès de quelqu'un de puissant de paraître à la fois aux yeux du solliciteur le recommander et aux yeux du haut personnage ne pas recommander ce solliciteur de manière que ce geste à double sens lui ouvrait un crédit de reconnaissance envers ce dernier sans lui créer aucun débit vis-à-vis de l'autre encouragé par la bonne grâce de cette dame à lui demander de me présenter à monsieur de Guermante elle profita d'un moment où les regards du maître de maison n'étaient pas tournés vers nous me prit maternellement par les épaules et souriant à la figure détournée du prince qui ne pouvait pas la voir elle me poussa vers lui d'un mouvement prétendu protecteur et volontairement inefficace qui me laissa en panne presque à mon point de départ telle est la lâcheté des gens du monde celle d'une dame qui vint me dire bonjour en m'appelant par mon nom fut plus grande encore je cherchais à retrouver le sien tout en lui parlant je me rappelais très bien avoir dîné avec elle je me rappelais des mots qu'elle avait dit mais mon attention tendue vers la région intérieure où il y avait ses souvenirs d'elle ne pouvait y découvrir ce nom il était là pourtant ma pensée avait engagé comme une espèce de jeu avec lui pour saisir ses contours la lettre par laquelle il commençait et l'éclairer enfin tout entier c'était peine perdue je sentais à peu près sa masse son poids mais pour ses formes les confrontant au ténébreux captif blotti dans la nuit intérieure je me disais ce n'est pas cela certes mon esprit aurait pu créer les noms les plus difficiles par malheur il n'avait pas à créer mais à reproduire toute action de l'esprit est aisée si elle n'est pas soumise au réel là j'étais forcé de m'y soumettre enfin d'un coup le nom vint tout entier madame d'Arpajon j'ai tort de dire qu'il vint car il ne m'apparut pas je crois dans une propulsion de lui-même je ne pense pas non plus que les légers et nombreux souvenirs qui se rapportaient à cette dame et auxquels je ne cessais de demander de m'aider par des exhortations comme celle-ci voyons c'est cette dame qui est une amie de madame de Souvray qui éprouve à l'endroit de Victor Hugo une admiration si naïve mêlée de tant d'effroi et d'horreur je ne crois pas que tous ces souvenirs voltant entre moi et son nom aient servi en quoi que ce soit à leur enflouer dans ce grand cache-cache qui se joue dans la mémoire quand on veut retrouver un nom il n'y a pas une série d'approximations graduées on ne voit rien puis tout d'un coup apparaît le nom exact et fort différent de ce qu'on croyait deviner ce n'est pas lui qui est venu à nous non je crois plutôt qu'au fur et à mesure que nous vivons nous passons notre temps à nous éloigner de la zone où un nom est distinct et c'est par un exercice de ma volonté et de mon attention qui augmentait l'acuité de mon regard intérieur que tout d'un coup j'avais percé la demi-obscurité et vu clair en tout cas s'il y a des transitions entre l'oubli et le souvenir alors ces transitions sont inconscientes car les noms d'étapes par lesquelles nous passons avant de trouver le nom vrai sont eux faux et nous ne rapprochons rien de lui ce ne sont même pas à proprement parler des noms mais souvent de simples consonnes et qui ne se retrouvent pas dans le nom retrouvé d'ailleurs ce travail de l'esprit passant du néant à la réalité est si mystérieux qu'il est possible après tout que ces consonnes fausses soient des perches préalables maladroitement tendues pour nous aider à nous accrocher au nom exact tout ceci dira le lecteur ne nous apprend rien sur le manque de complaisance de cette dame mais puisque vous vous êtes si longtemps arrêté laissez-moi monsieur l'auteur vous faire perdre une minute de plus pour vous dire qu'il est fâcheux que jeune comme vous l'étiez ou comme était votre héros s'il n'est pas vous vous eussiez déjà si peu de mémoire que de ne pouvoir vous rappeler le nom d'une dame que vous connaissiez fort bien c'est très fâcheux en effet monsieur le lecteur et plus triste que vous croyez quand on y sent l'annonce du temps où les noms et les mots disparaîtront de la zone claire de la pensée et où il faudra pour jamais renoncer à se nommer à soi-même ce qu'on a le mieux connu c'est fâcheux en effet qu'il faille ce labeur dès la jeunesse pour retrouver des noms qu'on connaît bien mais si cette infirmité ne se produisait que pour des noms à peine connus très naturellement oubliés et dont on ne voulut pas prendre la fatigue de se souvenir cette infirmité là ne serait pas sans avantage et lesquelles je vous prie et monsieur c'est que le mal seul fait remarquer et apprendre et permet de décomposer les mécanismes que sans cela on ne connaîtrait pas un homme qui chaque soir tombe comme une masse dans son lit et ne vit plus jusqu'au moment de s'éveiller et de se lever cet homme là songera-t-il jamais à faire sinon de grandes découvertes au moins de petites remarques sur le sommeil à peine sait-il s'il dort un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil pour rejeter quelques lumières dans cette nuit une mémoire sans défaillance n'est pas un très puissant excitateur à étudier les phénomènes de mémoire enfin madame d'Arpazon vous présenta-t-elle au prince non mais taisez-vous et laissez-moi reprendre mon récit madame d'Arpazon fut plus lâche encore que madame de Souvray mais sa lâcheté avait plus d'excuses elle savait qu'elle avait toujours un peu de pouvoir dans la société qu'elle avait eu peu de pouvoir dans la société ce pouvoir avait été encore affaibli par la liaison qu'elle avait eu avec le duc de Guermante l'abandon de celui-ci y porta le dernier coup la mauvaise humeur que lui causa ma demande de me présenter au prince détermina chez elle un silence qu'elle eut la naïveté de croire un semblant de n'avoir pas entendu ce que j'avais dit elle ne s'aperçut même pas que la colère lui faisait froncer les sourcils peut-être au contraire s'en aperçut-elle ne se soucia pas de la contradiction et s'en servit pour la leçon de discrétion qu'elle pouvait me donner sans trop de grossièreté je veux dire une leçon muette et qui n'était pas pour cela moins éloquente d'ailleurs madame d'Arpazon était fort contrariée beaucoup de regards s'étaient levés vers un balcon renaissance à l'angle duquel au lieu des statues monumentales qu'on y avait appliquées si souvent à cette époque se penchaient non moins sculpturales qu'elles la magnifique duchesse de surgit le duc celle qui venait de succéder à madame d'Arpazon dans le cœur de Basin de Guermante sous le léger tulle blanc qui la protégeait de la fraîcheur nocturne on voyait souple son corps enveloppé de victoire envolé de victoire je n'avais plus recours qu'auprès de monsieur de Charlus rentré dans une pièce du bas laquelle accédait au jardin j'eus tout le loisir comme il feignait d'être absorbé dans une partie de ouiste simulée qui lui permettait de ne pas avoir l'air de voir les gens d'admirer la volontaire et artiste simplicité de son frac qui par des rien qu'un couturier seul eut discerné avait l'air d'une harmonie noir et blanc de Whistler noir blanc et rouge plutôt car monsieur de Charlus portait suspendu à un large cordon au jabot de l'habit la croix en émail blanc noir et rouge de chevalier de l'ordre religieux de Malte à ce moment la partie du baron fut interrompue par madame de Galardon conduisant son neveu le vicomte de Courvoisier jeune homme d'une jolie figure et d'un air impertinent mon cousin dit madame de Galardon permettez-moi de vous présenter mon neveu Adalbert Adalbert tu sais le fameux oncle Palamed dont tu entends toujours parler bonsoir madame de Galardon répondu monsieur de Charlus et il ajouta sans même regarder le jeune homme bonsoir monsieur d'un air bourru et d'une voix si violemment impolie que tout le monde en fut stupéfait peut-être monsieur de Charlus sachant que madame de Galardon avait des doutes sur ses mœurs et n'avait pu résister une fois au plaisir d'y faire une allusion tenait-il à couper court à tout ce qu'elle aurait pu broder sur un accueil aimable fait à son neveu en même temps qu'à faire une retentissante profession d'indifférence à l'égard des jeunes gens peut-être n'avait-il pas trouvé que le dit Adalbert eut répondu aux paroles de sa tante par un air suffisamment respectueux peut-être désireux de pousser plus tard sa pointe avec un aussi agréable cousin voulait-il se donner les avantages d'une agression préalable comme les souverains qui avant d'engager une action diplomatique l'appuient d'une action militaire il n'était pas aussi difficile que je le croyais que monsieur de charlus accéda à ma demande de me présenter d'une part au cours de ces vingt dernières années ce dont Tichotte s'était battu contre tant de moulins avant souvent des parents qu'il prétendait s'être mal conduit à son égard il avait avec tant de fréquence interdit comme une personne impossible à recevoir d'être invité chez telle ou telle guermante que ceux-ci commençaient à avoir peur de se brouiller avec tous les gens qu'ils aimaient de se priver jusqu'à leur mort de la fréquentation de certains nouveaux venus dont ils étaient curieux pour épouser les rancunes tenantes mais inexpliquées d'un beau frère ou cousin qui aurait voulu qu'on abandonna pour lui femme frère enfant plus intelligent que les autres guermantes monsieur de charlus s'apercevait qu'on ne tenait plus compte de ses exclusives qu'une fois sur deux et anticipant l'avenir craignant qu'un jour ce fut de lui qu'on se priva il avait commencé à faire la part du feu à baisser comme on dit ses prix de plus s'il avait la faculté de donner pour des mois des années une vie identique à un être détesté à celui-là il n'eût pas toléré qu'on adressât une invitation et ce serait plutôt battu comme un portefeu avec une reine la qualité de ce qui lui faisait obstacle ne comptant plus pour lui en revanche il avait trop de fréquentes explosions de colère pour qu'elles ne fussent pas assez fragmentaires l'imbécile le méchant drôle on va nous remettre cela à sa place le balayer dans les goûts où malheureusement il ne sera pas inoffensif pour la salubrité de la ville hurlait-il même seul chez lui à la lecture d'une lettre qu'il jugeait irrévérente ou en se rappelant un propos qu'on lui avait redit mais une nouvelle colère contre un second imbécile dissipait l'autre et pour peu que le premier se montra déférent la crise occasionnée par lui était oubliée n'ayant pas assez duré pour faire un fond de haine ou construire aussi peut-être eussé-je malgré sa mauvaise humeur contre moi réussit auprès de lui quand je lui demandais de me présenter au prince si je n'avais pas eu la malheureuse idée d'ajouter par scrupule et pour qu'il ne pût pas me supposer la délicatesse d'être entré à tout hasard en comptant sur lui pour me faire rester vous savez que je les connais très bien la princesse a été très gentille pour moi et bien si vous les connaissez en quoi avez-vous besoin de moi pour vous présenter me répondit-il d'un ton claquant et me tournant le dos il a repris sa partie feinte avec le nonce l'ambassadeur d'Allemagne et un personnage que je ne connaissais pas alors du fond de ces jardins où jadis le duc d'Aiguillon faisait élever les animaux rares vint jusqu'à moi par les portes grandes ouvertes le bruit d'un reniflement qui humait tant d'élégance et n'en voulait rien laisser perdre le bruit se rapprocha je me dirigeais à tout hasard dans sa direction si bien que le mot bonsoir fut susurré à mon oreille par monsieur de bréauté non comme le son ferrailleux et ébréché d'un couteau qu'on repasse pour l'aiguiser encore moins comme le cri du marcassin dévastateur des terres cultivées mais comme la voix d'un sauveur possible moins puissant que madame de Souvray mais moins foncièrement atteint qu'elle d'inserviabilité beaucoup plus à l'aise avec le prince que ne l'était madame d'Arpajon se faisant peut-être des illusions sur ma situation dans le milieu des guermantes ou peut-être la connaissant mieux que moi j'eus pourtant les premières secondes quelques peines à capter son attention car les papilles du nez frétillantes les narines dilatées il faisait face de tous côtés écarquillant curieusement son monocle comme s'il s'était trouvé devant cinq cents chefs-d'oeuvre mais ayant entendu ma demande il l'accueillit avec satisfaction me conduisit vers le prince et me présenta à lui d'un air friand cérémonieux et vulgaire comme s'il lui avait passé en les recommandant une assiette de petit four autant l'accueil du duc de guermantes était quand il le voulait aimable emprunt de camaraderie cordial et familier autant je trouvais celui du prince compassé solennel autant il me sourit à peine m'appela gravement monsieur j'avais souvent entendu le duc se moquer de la morgue de son cousin mais au premier mot qu'il me dit et qui par leur froideur et leur sérieux faisait le plus entier contraste avec le langage de Bazin je compris tout de suite que l'homme foncièrement dédaigneux était le duc qui vous parlait dès la première visite de père à compagnon et que des deux cousins celui qui était vraiment simple c'était le prince je trouvais dans sa réserve un sentiment plus grand je ne dirais pas d'égalité car ce n'eût pas été convenable pour lui au moins de la considération qu'on peut accorder à un inférieur comme il arrive dans tous les milieux forcément fortement hiérarchisés au palais par exemple dans une faculté où un procureur général ou un doyen conscient de leur haute charge cache peut-être plus de simplicité réelle et quand on les connaît davantage plus de bonté de simplicité vraie de cordialité dans leur hauteur traditionnelle que de plus moderne dans l'affectation de leur camaraderie badine est-ce que vous comptez suivre la carrière de monsieur votre père me dit-il d'un air distant mais d'intérêt je répondis sommairement à sa question comprenant qu'il ne l'avait posé que par bonne grâce et je m'éloignais pour le laisser accueillir les nouveaux arrivants j'aperçus Swan voulu lui parler mais à ce moment je vis que le prince de Guermande au lieu de recevoir sur place le bonsoir du mari d'Odette l'avait aussitôt avec la puissance d'une pompe aspirante entraînée avec lui au fond du jardin même diront certaines personnes afin de le mettre à la porte tellement distrait dans le monde que je n'appris que le surlendemain par les journaux qu'un orchestre tchèque avait joué toute la soirée et que de minute en minute s'étaient succédés les feux de Magal je retrouvais quelques facultés d'attention à la pensée d'aller voir le célèbre jet d'eau d'Hubert Robert dans une clairière réservée par de beaux arbres dont plusieurs étaient aussi anciens que lui plantés à l'écart on le voyait de loin svelte immobile durcie ne laissant agiter par la brise que la retombée plus légère de son panache pâle et frémissant le XVIIIe siècle avait épuré l'élégance de ses lignes mais fixant le style du jet semblait en avoir arrêté la vie à cette distance on avait la pression de l'art plutôt que la sensation de l'eau le nuage humide lui-même qui s'amoncelait perpétuellement à son fait gardait le caractère de l'époque comme ceux qui dans le ciel s'assemblent autour des palais de Versailles mais de près on se rendait compte que tout en respectant comme les pierres d'un palais antique le dessin préalablement tracé c'était des eaux toujours nouvelles qui s'élançant et voulant obéir aux ordres anciens de l'architecte ne les accomplissait exactement qu'en paraissant les violets leurs mille bons épars pouvant seul donner à distance l'impression d'un unique élan celui-ci était en réalité aussi souvent interrompu que l'éparpillement de la chute alors que de loin il m'avait paru infranchissable dense d'une continuité sans lacune d'un peu près on voyait que cette continuité en apparence toute linéaire était assurée à tous les points de l'ascension du jet partout où il aurait dû se briser par l'entrée en ligne par la reprise latérale d'un jet parallèle qui montait plus haut que le premier et était lui-même à une plus grande hauteur mais déjà fatigante pour lui relevée par un troisième de près des gouttes sans force retombaient de la colonne d'eau en croisant au passage leur soeur montante et parfois déchirée saisie dans un remous de l'air troublé par ce jaillissement sans trêve flottait avant d'être chavirée dans le bassin elle contrariait de leurs hésitations de leur trajet en sens inverse et estompait de leur molle vapeur la rectitude et la tension de cette tige portant au-dessus de soi un nuage oblong fait de mille gouttelettes mais en apparence peint en brin doré et immuable qui montait infrangible immobile élancée et rapide s'ajoutait au nuage du ciel malheureusement un coup de vent suffisait à l'envoyer obliquement sur la terre parfois même un simple jet désobéissant divergeait et si elle ne s'était pas tenue à une distance respectueuse aurait mouillé jusqu'au moelle la foule imprudente et contemplative un de ces petits accidents qui ne se produisaient guère qu'au moment où la brise s'élevait fut assez désagréable on avait fait croire à madame d'Arpazon que le duc de Guermante en réalité non encore arrivait était avec madame de surgit dans les galeries de marbre rose où on accédait par la double colonnade creusée à l'intérieur qui s'élevait de la margelle du bassin or au moment où madame d'Arpazon allait s'engager dans l'une des colonnades un fort coup de chaude brise tordit le jet d'eau et inonda si complètement la belle dame que l'eau dégoulinante de son décolletage dans l'intérieur de sa robe elle fut aussi trempée que si on l'avait plongée dans un bain alors non loin d'elle un grognement scandé retentit assez fort pour pouvoir se faire entendre à toute une armée et pourtant prolongé par période comme s'il s'adressait non pas à l'ensemble mais successivement à chaque partie des troupes c'était le grand-duc Vladimir qui riait de tout son cœur en voyant l'immersion de madame d'Arpazon une des choses les plus gaies aimait-il à dire ensuite à laquelle il eut assisté de toute sa vie comme quelques personnes charitables faisaient remarquer aux moscovites qu'un mot de condoléances de lui serait peut-être mérité et ferait plaisir à cette femme qui malgré sa quarantaine bien sonnée et tout en s'épongeant avec son écharpe sans demander le secours de personne se dégageait malgré l'eau qui souillait malicieusement à la margelle de la vasque le grand-duc qui avait bon cœur crut devoir s'exécuter et les derniers roulements militaires du rire à peine apaisés on entendit un nouveau grondement plus violent encore que l'autre « Bravo ! la vieille ! » s'écriait-il en battant des mains comme au théâtre Mme d'Arpajon ne fut pas sensible à ce qu'on vanta sa dextérité aux dépens de sa jeunesse et comme quelqu'un lui disait assourdi par le bruit de l'eau que dominait pourtant le tonnerre de Monseigneur je crois que son Altesse impériale vous a dit quelque chose non c'était à Madame de Souvray répondit-elle je traversais les jardins et remontais l'escalier où l'absence du prince disparu à l'écart avec Swan grossissait autour de M. de Charlus la foule des invités de même quand Louis XIV n'était pas à Versailles il y avait plus de monde chez M. son frère je fus arrêté au passage par le baron tandis que derrière moi deux dames et un jeune homme s'approchaient pour lui dire bonjour c'est gentil de vous voir ici me dit-il en me tendant la main bonsoir Madame de la Trémouaille bonsoir ma chère Herminie mais sans doute le souvenir de ce qu'il m'avait dit sur son rôle de chef dans l'hôtel Guermante lui donnait le désir de paraître éprouvé à l'endroit de ce qui le mécontentait mais qu'il n'avait pu t'empêcher une satisfaction à laquelle son impertinence de grand seigneur et son égayement d'hystérique donnaient immédiatement une forme d'ironie excessive c'est gentil reprit-il mais c'est surtout bien drôle et il se mit à pousser des éclats de rire qui semblèrent à la fois témoigner de sa joie et de l'impuissance où la parole humaine était de l'exprimer cependant que certaines personnes sachant combien il était à la fois difficile d'accès et propre aux sorties insolentes s'approchaient avec curiosité et avec un empressement presque indécent prenaient leurs jambes à leur cou « Allons ne vous fâchez pas » me dit-il en me touchant doucement l'épaule « Vous savez que je vous aime bien » « Bonsoir Antioche » « Bonsoir Louis-René » « Avez-vous été voir le jet d'eau ? » me demanda-t-il sur un ton plus affirmatif que questionneur « C'est bien joli n'est-ce pas ? » « C'est merveilleux » « Cela pourrait être encore mieux naturellement en supprimant certaines choses et alors il n'y aurait rien de pareil en France mais tel que c'est c'est déjà parmi les choses les mieux Bréauté vous dira qu'on a eu tort de mettre des lampions pour tâcher de faire oublier que c'est lui qui a eu cette idée absurde mais en somme il n'a réussi que très peu à en les dire c'est beaucoup plus difficile de défigurer un chef-d'oeuvre que de le créer nous nous doutions du reste déjà vaguement que Bréauté était moins puissant qu'Hubert Robert je repris la file des visiteurs qui entraient dans l'hôtel est-ce qu'il y a longtemps que vous avez vu ma délicieuse cousine Oriane me demande à la princesse qui avait depuis peu déserté son fauteuil à l'entrée et avec qui je retourne dans les salons elle doit venir ce soir je l'ai vue cet après-midi ajouta la maîtresse de maison elle me l'a promis je crois du reste que vous dînez avec nous avec nous deux chez la reine d'Italie à l'ambassade jeudi il y aura toutes les altesses possibles ce sera très intimidant elle ne pouvait nullement intimider la princesse de Garmente de laquelle les salons enfoisonnaient et qui disait mes petits cobours comme elle lui dit mes petits chiens aussi madame de Garment dit-elle ce sera très intimidant par simple bêtise qui chez les gens du monde l'emporte encore sur la vanité à l'égard de sa propre généalogie elle en savait moins qu'un agrégé d'histoire pour ce qui concernait ses relations elle tenait à montrer qu'elle connaissait les surnoms qu'on leur avait donnés mais ayant demandé si je dînais la semaine suivante chez la marquise de la pommelière qu'on appelait souvent la pomme la princesse ayant obtenu de moi une réponse négative se tue pendant quelques instants puis sans aucune autre raison qu'un étalage voulu d'érudition involontaire de banalité et de conformité à l'esprit général elle ajouta c'est une assez agréable femme la pomme qui n'est pas comme la pomme qui n'est pas n'est pas n'est pas qui n'est pas